beauvais vendredi 29 mai 2015 aujourd'hui la vie d'un homme est en jeu ce matin l'accusé ludolique chabé et son avocat philippe valand se dirige vers le palais de justice ultime bataille d'une incroyable saga judiciaire depuis une décennie ce pompier hurle son innocence en vain dans la valise que pousse l'avocat il y a dix années de procédure ludovic chabé est accusé du meurtre de sa femme françoise un crime qu'il nie malgré cela il y a trois ans il a été condamné à 12 ans de prison pour ce crime ce matin il n'a pas été extrait de la maison d'arrêt car après deux mois de détention la justice l'a remis en liberté estimant qu'il ne pouvait pas faire pression sur les témoins qu'il y avait peu de chances de récidive c'est donc en homme libre que ludovic chabé va tenter de gagner en appel cette fois devant la cour d'assises de l'oise le procès de la dernière chance avec au bout l'acquittement ou la condamnation le marathon qui qui va commencer je l'aborde avec je pense je pense qu'on l'aborde de la même manière à la fois avec espoir et 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 avec terreur la terreur elle est liée évidemment à ce que parce qu'une erreur judiciaire soit pas commise parce que je considère clairement qu'on est en train de vivre dans le domaine de l'erreur judiciaire j'ai des choses à dire j'ai des des choses à répondre j'ai des questions j'ai il ya plein de choses et voilà je vais je vais tout faire pour que mon licence mon innocence se reconnu vendredi depuis dix ans l'accusation n'a aucun doute sur la culpabilité du sapeur-pompier sur le parvis du palais de justice les parents et la sœur de ludovic ont fait plus de 200 kilomètres ce matin pour le soutenir lors de cet ultime rendez-vous avec la justice pour les parents leur fils fait figure de coupable idéal comment ça va monsieur chabé ouais ouais ça va aller espérons que ça va aller il ya intérêt après on veut plus voir après je veux plus entendre parler de moi je vous préviens façon pour eux dès le premier jour c'était ludovic coupable et puis bah ils en ont fait le bouc émissaire jusqu'au bout rien qui l'accuse rien du tout c'est pas facile à vivre ça fait dix ans que ça dure dix ans avec au final une enquête rocambolesque parsemée de fausses pistes et d'étranges interrogations l'audience criminelle va s'ouvrir un procès attendu par la mère de la victime convaincu de la culpabilité de son ex-gendre c'est ce que je peux vous dire qu'elle soit juste parce que ma prière mais qui est pas de partie à 24 ans il y a personne qui a de maîtresseur on part pas bonne santé les clients sont des gens simples des gens qui souffrent depuis maintenant dix ans ils attendent de pouvoir enfin en terminer avec cette affaire dès le début de l'audience une bataille s'engage entre les deux familles sur la place réservée à ludovic chabé habituellement l'accusé se trouve dans le box la famille de la victime estime donc qu'il doit y aller mais le pompier s'assoit aux côtés de son avocat car il comparaît libre hors du box voilà qui devrait plaire au clan chabé qui le croit innocent mais l'avocat général et l'avocat de la famille de françoise ne sont pas d'accord alors à peine la cour a-t-elle pris place qu'éclate ce premier incident d'audience au final la présidente tranche l'accusé sera derrière son avocat juste devant le box mais comment cet homme un sapeur pompier exemplaire selon sa hiérarchie comment s'est-il retrouvé devant la cour d'assises pour le comprendre il faut revenir 10 années en arrière le samedi 26 février 2005 très précisément ce jour-là ludovic chabé termine une garde de 48 heures à sa caserne en région parisienne peu avant 8 heures il prend la route pour un bercourt dans la somme afin de retrouver sa femme françoise comme il le fait d'ailleurs depuis six mois je suis dans l'état d'esprit d'habitude je veux dire je quitte ma garde voilà je prends l'autoroute je suis rentré comme d'habitude il doit parcourir 200 kilomètres à 9h01 précisément il franchit le péage de roi dans la somme il lui reste alors 87 kilomètres de route départementale à parcourir avant d'arriver chez lui je sais qu'entre roi et amiens il y a une demi-heure et amiens et bercourt une demi-heure donc j'avais mes repères comme ça et c'était mon habitude il a beau avoir ses repères ce jour-là c'est encore l'hiver avec une route vert glacé une campagne enneigée au terme de son parcours il arrive à un bercourt petit village rural de la somme de 250 habitants avec françoise ils ont emménagé à l'automne 2004 dans une petite maison baptisée nid amour quand je rentre de paris donc je me garde comme d'habitude dans l'entrée de la maison c'est au moment où la porte s'est ouverte c'est quand j'ai vu mon épouse par terre c'est c'est un cataclysme je me suis approché d'elle elle était sur le ventre je l'ai... excusez moi je l'ai mis sur le dos pourquoi je l'ai mis sur le dos je sais pas tout de suite j'ai vu son visage qui était si anosé avec un... un oeil énorme j'ai posé ma main sur... sur son torse pour voir si elle respira encore mais je savais très bien qu'elle était morte j'ai eu aucun geste de secours en fait parce que j'étais totalement paniqué j'avais j'avais j'ai tout perdu c'est le plafond qui s'écroule les murs qui se rapprochent enfin c'est indescriptible qu'on peut vivre à ce moment là qu'on soit pompier ou pas je pense que... je sais pas... voilà c'est... je réagissais plus c'est une attitude qui peut sembler incompréhensible de la part de ce secouriste chevronné chez les pompiers un corps d'élite dont la devise est sauver ou périr pourquoi ce militaire formé et préparé à intervenir dans des situations d'extrême urgence maîtrisant parfaitement les gestes qui sauvent n'a-t-il rien tenté pour réanimer son épouse sa seule réaction est d'alerter les secours à 10h04 j'ai remis sur le ventre le seul réflexe que j'ai eu c'était d'appeler les pompiers j'ai appelé les pompiers et ensuite j'ai appelé ma mère j'ai appelé mon capitaine qui est à Montreuil les secours interviennent à 10h15 c'est très rapide sur le carrelage de la salle à manger il y a Françoise, 24 ans, vêtue d'un pyjama elle a des boules qui aissent dans les oreilles pendant une demi-heure les pompiers tentent de réanimer la jeune femme avant de constater son décès les gendarmes appelés sur place n'envisagent pas qu'un crime ait pu être commis dans cette maison car celle-ci semble fermée de l'intérieur aujourd'hui je peux pas vous dire si la porte a été ouverte ou fermée je... enfin aujourd'hui je peux pas je me souviens mettre la clé dans la serrure après je peux pas vous dire là ça fait 10 ans je me souviens plus les gendarmes ne constatent aucune trace d'effraction encore moins de lutte et ils trouvent sur un meuble une enveloppe contenant 500 euros l'autopsie va révéler que la jeune femme est morte étranglée l'arme du crime c'est son foulard les enquêteurs fixent le décès entre 9h et 9h45 mais par qui cette jeune femme joyeuse et réservée sur sa vie privée a-t-elle été tuée ? très tôt au courrier picard on s'est beaucoup intéressé à ce mystère et c'est tony poulain qui a suivi cette affaire c'est une très grande émotion on est dans un petit village du nord de la Somme une zone très rurale où tout le monde se connaît donc voilà au début on est un peu confronté au mystère de la chambre close il y a une morte dans la maison et la porte était hermétiquement fermée une énigme mais aussi des négligences invraisemblables selon maître Philippe Vallant l'avocat du pompier dans l'affaire Chabé tout commence mal les enquêteurs qui vont venir sur les lieux vont saboter une scène de crime d'abord ils ne vont pas la geler la scène de crime comme on dit dans le jargon criminologue ne vont pas réunir les indices ne vont pas procéder aux constatations auxquelles ils auraient dû procéder en cas de mort suspecte un mégot de cigarette est trouvé et bien à quelques centimètres de la tête de la victime ce mégot va être jeté à la poubelle et détruit les gendarmes ne vont pas placer la maison sous sénée et vont donc permettre à la famille ce qui est ahurissant le dimanche, le lendemain de la mort de François Chabé de nettoyer la maison donc de nettoyer des traces de sang traces de sang qui sont peut-être celles de François Chabé peut-être celles d'un autre mais nous n'en saurons jamais rien on va retrouver du sperme dans le vagin de la victime qui va être mal conservé et quand on voudra déterminer l'ADN ce sera impossible c'est absolument affreux parce que si l'on imagine que le mégot de cigarette aurait pu nous donner l'ADN de l'assassin et que le sperme peut être le sperme d'un assassin et bien dans cette enquête on n'aura pas permis et bien d'analyser ni le mégot ni le sperme et de trouver un éventuel coupable Le foulard qui a servi à étrangler la victime est manipulé par les pompiers et par les enquêteurs on retrouve l'ADN d'un secouriste de plusieurs inconnus et aussi du mari mais est-ce vraiment l'arme du crime ? On nous affirme que Françoise Chabé est morte par strangulation sauf que la strangulation est un acte violent et long il faut 5 à 10 minutes pour étrangler quelqu'un 5 à 10 minutes pendant lesquelles cette personne se débat, se défend Françoise Chabé ne porte aucune trace de défense Ludovic Chabé d'ailleurs non plus pas de griffure sur les mains ou le visage premier élément deuxième élément aussi véritable difficulté elle n'a pas de sillons autour du cou c'est-à-dire que le foulard avec lequel elle est censée avoir été étranglée n'a pas marqué la peau elle porte simplement une trace de ripage c'est-à-dire de frottement le long de la gorge celui qui a voulu l'étrangler ne pouvait pas l'étrangler d'une seule main c'est absolument impossible il faut nécessairement tenir à deux mains la bloquer et donc ces deux mains auraient au moins au moins imprimé des marques des deux côtés du cou donc voilà comment une affaire commence et commence mal malgré tout les gendarmes ne veulent négliger aucune piste à commencer par celle d'un vagabond on pense au rôdeur on l'abandonne très vite un rôdeur dans un village comme ça de 250 habitants où en gros il y a une seule rue qui traverse il est très vite vu c'est très difficile pour lui de rester discret à un moment on pense à un marginal qui est vu régulièrement dans le village c'est étudié de manière précise et ça va être écarté donc très vite on va quand même arriver à Ludovic Chabé celui qui dit qu'il a ouvert la porte et on va y arriver parce que on voit pas bien qui ça pourrait être d'autre les soupçons s'orientent vers le pompier d'autant plus que les gendarmes refont le trajet entre le péage et son domicile conclusion le mari a eu le temps d'éliminer son épouse en l'espace de 12 minutes juste avant d'appeler les secours à 10h04 et ce n'est pas tout une voisine fait deux révélations d'abord elle a aperçu l'épouse encore vivante à 9 heures et son mari arrivé une demi-heure plus tard les gendarmes placent le pompier sur écoute en fait les écoutes ont permis de voir qu'il fréquentait des sites de rencontres et puis qu'il a échangé des sms avec une collègue de travail chez les pompiers de paris dans sa caserne des sms assez explicite qui laisse imaginer qu'il y a une relation entre les deux je cherchais du réconfort voilà il est arrivé ce qu'il est arrivé on a eu cette relation sexuelle forcément ça peut paraître oui ça peut paraître étrange mais alors enfin et si j'avais couché avec 20 femmes avant 10 femmes après mais oui ça fait de moi quelqu'un qui est pas de morale d'accord mais ça fait pas de moi un criminel ce comportement de veuf joyeux l'absence de gestes de secours aussi sur sa femme plus un témoignage accablant Ludovic Chabé est le suspect numéro 1 deux mois après le crime l'homme est auditionné quand je me suis présenté à la gendarmerie ils m'ont dit monsieur Chabé vous êtes en garde à vue on comprend pas pourquoi et dès le départ j'avais senti que que ça n'allait pas ils étaient agressifs violents dans leurs paroles au début le pompier explique au gendarme avoir découvert sa femme au sol en ouvrant la porte de leur maison mais le 3 mai changement de version il craque et il avoue le meurtre j'étais complètement abasourdi fatigué je venais de subir une garde à vue horrible c'est comme si je signais un petit peu la fin de tout ça je me suis dit tant pis voilà je une garde à vue et des aveux que conteste maître Philippe Vallant l'avocat de Ludovic Chabé au cours de cette garde à vue qui est une garde à vue comme on n'en voit plus aujourd'hui c'est à dire quasiment moyenâgeuse les gendarmes comprennent probablement dès la première journée qu'ils n'ayant pas d'éléments matériels ils ne tireront rien de Ludovic Chabé à moins de réussir à le faire avouer et n'ayant aucune preuve ils vont utiliser une vieille méthode digne de l'Allemagne de l'Est qui va être d'aller chercher la mère et la soeur de Ludovic Chabé les placer en garde à vue montrer à Ludovic Chabé sa mère assise sur une chaise dans une pièce de telle sorte qu'ils comprennent et bien que l'enjeu devient compliqué ils m'ont présenté ma mère à travers une vitre ils m'ont dit voilà monsieur maintenant vous allez parler parce que sinon c'est eux qui partent pour moi c'est eux qui partent pour un temps ça me faisait croire que ma mère dormait dans une jole à côté de moi enfin qu'elle est l'être humain qui pourrait ne pas craquer sauve-les pour les sauver à vous et à vous n'importe quoi c'est exactement ce qu'il va faire et donc il y a un officier qui est rentré un officier de la gendarmerie il m'a dit voilà quand vous êtes rentré il n'y a pas un jeu qui existait quand vous rentrez je dis ben non il n'y a pas de jeu alors bon alors les traces sur les tempes donc il a trouvé les coups je dis vous ne mettiez pas de coups ben non non et en fait il a inventé l'histoire Ludovic Chabé va avouer un jeu totalement ridicule c'est à dire que quand il rentre à la maison il tape dans ses mains sa femme doit se baisser sinon lui tape à nouveau et elle prendrait un coup et donc elle serait morte de manière accidentelle au cours de ce jeu moi j'ai répété ça a été retranscrit sur papier j'ai signé à aucun moment Ludovic Chabé n'évoque dans le cadre de ses auditions des faits de strangulation et bien les gendarmes vont s'arrêter là alors qu'ils pourraient poser des questions en lui disant que ça ne correspond pas à la matérialité des faits ils ne le font pas ils le défèrent devant le juge d'instruction qui le met en examen et va demander son incarcération les gendarmes ont-ils vraiment poussé à bout Ludovic Chabé dix ans après cette garde à vue controversée ils doivent à présent s'expliquer aux assises sur ces étranges aveux sollicités ils refusent de s'exprimer devant la caméra alors que l'on s'interroge sur leur impartialité curieusement leur premier geste est de saluer les parents de Françoise Chabé une proximité qui leur est reprochée ça a pu choquer plusieurs gendarmes l'ont appelé Françoise et notamment un qui tout au long de son audition qui a été très longue l'a toujours appelé Françoise on sent une proximité il faut se dire qu'on est dans une zone rurale dans des petits secteurs de gendarmerie où les brigades sont proches des habitants et c'est d'ailleurs ce qu'on leur demande d'être peut-être probablement l'émotion d'avoir découvert le corps d'une jeune femme de 24 ans ce que je peux comprendre peut-être aussi une proximité qui est avérée dans les couloirs du palais de justice avec la famille de la victime ce que je peux parfaitement comprendre il est vrai que quant à la neutralité ça peut laisser dubitatif à la barre l'un des gendarmes reconnaît finalement un interrogatoire très particulier il aura fallu une journée entière pour que enfin le dernier gendarme reconnaisse les actes de pression qui étaient évidents au cours de la garde à vue par moment on a vraiment envie de leur couper la parole leur dire mais non c'est pas ça et le problème c'est qu'on a vraiment un sentiment d'infériorité parce que on peut pas le faire on peut pas leur couper la parole et ça c'est très difficile on trouve un peu triste finalement qu'il faille autant bagarrer pour approcher enfin d'un peu de la vérité mais pour l'avocat de la défense le véritable responsable de ce dérapage c'est le patron de l'enquête le juge d'instruction je pense qu'en fait les gendarmes ont été influencés, dirigés par un juge d'instruction aux méthodes très particulières en théorie un juge doit enquêter à charge et à décharge mais ici ça n'a pas été le cas je vais vous lire très exactement les questions posées par le juge d'instruction et la manière dont il s'adresse à Ludovic Chabé on ne va pas perdre notre temps aujourd'hui à raconter, écouter, transcrire tout et n'importe quoi ce petit jeu inventé de toutes parts et de votre naïve et méchante imagination ne tient pas non plus naïve car personne n'y croit même pas les membres de votre famille qui ont tous été entendus méchantes car vous n'êtes pas et pas du tout respectueux du décès du meurtre de Françoise arrêtez de salir, arrêtez de crier sur tous les toits que vous voudriez savoir ce qui s'est passé car monsieur, ce qui s'est passé vous allez me le raconter maintenant et sans oublier la strangulation car elle en est morte les interrogatoires c'était sans cesse sur ce ton méchant c'était un homme qui me terrifiait dès que j'étais devant lui il me terrifiait totalement c'était... c'était horrible c'est à dire que là on a un individu qui est persuadé que Ludovic Chabé est coupable qu'il ne se pose aucune question qu'il ne supporte pas qu'un mis en examen ni les faits dont il n'est pas coupable et qui va l'humilier, l'injurier et lui mettre une pression telle pour qu'il reconnaisse des faits qu'il n'a pas commis que je pense que ce genre d'individu n'a plus sa place heureusement dans l'institution judiciaire après ses aveux entre guillemets Ludovic Chabé est revenu à sa première version lorsqu'il est rentré chez lui il a découvert le corps de sa femme sans vie mais la justice ne le croit pas alors pour dénicher un mobile les enquêteurs explorent l'intimité du couple Françoise et Ludovic se sont rencontrés au lycée le couple s'est marié en septembre 2002 deux ans plus tard il s'installe à Imbercourt le couple formé par Ludovic et Françoise Chabé c'est presque une image d'épinal quand on lit le dossier on se dit même que c'est un couple trop sage pour son âge dont les loisirs consistent à retaper la maison et à rendre visite aux beaux-parents ou aux parents chaque week-end ils sont décrits comme amoureux tendre l'un envers l'autre courageux, travailleurs, respectueux des aînés on peut dire aussi que tout ça manque de folie, d'imprévu L'image du couple n'est pas aussi lisse que le pense son entourage un mois avant sa mort Françoise sombre dans une lourde dépression j'ai essayé de comprendre, savoir d'où ça venait elle me disait non c'est passager, t'inquiète pas donc j'ai mis ça sur le compte du travail vu qu'entre nous il n'y avait pas de changement dans la famille il n'y avait pas de pression, entre amis il n'y avait rien donc je lui ai dit écoute on va aller voir un médecin le médecin lui avait prescrit du Stilnox pour essayer de dormir et un arrêt de travail ces crises de pleurs c'était en dents de scie c'est très difficile à emmagasiner le fait de voir son épouse pleurer et de ne pas savoir pourquoi elle avait un secret, sûrement elle n'a jamais voulu me le dire et ça c'est difficile 10 mois après le décès de Françoise, les gendarmes dévoilent enfin ce secret car ils ont examiné dans le détail ses relevés téléphoniques le numéro d'un certain Stéphane apparaît à de très nombreuses reprises même sur sa ligne professionnelle les enquêtes ça lève le voile sur les couples parfaits, les familles parfaites on va découvrir ce qui aurait dû rester secret certainement à vie mais là on va le découvrir, elle avait un amant mais qui est cet homme qui a chamboulé la vie de cette jeune secrétaire ? l'amant de Françoise c'est un collègue de travail alors elle est dans les bureaux, lui il est commercial mais il se croise régulièrement il est plutôt bel homme, il est marié, il a déjà un enfant sa femme espère avoir le deuxième et pour ce qu'on en sait, lui finira par reconnaître qu'ils ont eu au moins une relation sexuelle assez sordide d'ailleurs dans les locaux de travail, dans le réfectoire qui n'est pas vraiment réfectoire, qui est plutôt une pièce abandonnée mais dans laquelle certains salariés vont manger le midi voilà, on n'est pas du tout dans le glamour Cet amant, le voici, c'est cet homme dégarni c'est l'un des témoins clés de ce procès mais vous ne verrez pas son visage il ne souhaite ni être filmé, ni répondre à nos questions c'est un homme marié, âgé aujourd'hui de 37 ans son témoignage est absolument crucial de fait, quelques jours après le décès de Françoise cet homme, qui a d'ailleurs toujours nié la moindre relation extra-conjugale révèle aux enquêteurs un détail que personne ne peut connaître car la presse n'en a jamais parlé il y a une chose qui, a posteriori, va choquer c'est que, de manière spontanée, il va dire il m'a porté souvent un foulard et puis d'ailleurs, même moi, je l'ai mis sur ma tête une fois parce qu'on s'amusait avec ce foulard dont il parle, n'est autre que celui qui a servi à étrangler François Chabé et ça, ça fait tiquer parce que ça, ça ressemble beaucoup, je suis très prudent mais ça ressemble beaucoup à une justification d'une trace ADN sur le foulard or, il va s'avérer qu'il n'y a aucune trace d'ADN de l'amant sur le foulard mais pourquoi l'amant craint-il de voir son ADN sur le foulard, qui semble être l'arme du crime ? les enquêteurs s'interrogent et si François Chabé avait été supprimée par son amant de peur qu'elle ne dévoile leur liaison clandestine L'amant peut-il avoir eu un mobile pour mettre fin au jour de François Chabé ? La réponse est oui, si on s'en tient à un coup de fil de 12 minutes qu'il a eu avec François Chabé le soir du 2 février parce que le 2 février, c'est la date à laquelle la femme de l'amant apprend que le bébé qu'elle porte et dont on lui avait dit qu'il ne serait pas viable va vivre On imagine que ça peut être un déclic pour que l'amant décide de mettre fin à sa liaison avec François Ils se téléphonent, c'est leur plus long coup de téléphone, pendant 13 minutes Après le 2 février, il n'y a plus aucun appel entre eux et François Chabé va, à compter du 2 février, plonger dans une dépression nerveuse Elle a des crises de larmes et puis 48 heures avant sa mort elle va fondre en larmes sur son lieu de travail elle va dire à un de ses collègues qui s'inquiète d'elle elle va dire plus rien ne sera comme avant Ca laisse penser d'abord que la relation, elle ne s'est pas cantonnée à une étreinte furtive dans les locaux de travail en novembre qu'elle a duré, qu'elle a duré et une relation qui dure une relation non seulement sexuelle mais aussi sentimentale, ça colle beaucoup plus à la personnalité de Françoise Mais l'amant a un alibi, le matin du samedi 26 février 2005, il posait du carrelage, un alibi confirmé par son épouse Mon enfant n'allant pas à l'école et nous ne travaillant pas, nous n'avons pas fait sonner le réveil Je pense que nous nous sommes levés vers 8 heures, nous avons déjeuné ensemble puis Stéphane a mis en route le carrelage du plan de travail dans la cuisine Je l'ai aidé et je suis resté avec lui toute la matinée, nous ne sommes pas sortis ce matin là Une épouse qui vient au secours de son mari pour mettre valant, la ficelle paraît un peu trop grosse Stéphane est un menteur, son épouse également ment, il ment à la barre Je veux dire, elle invente surtout, c'est-à-dire qu'au-delà du mensonge, vont inventer une multitude de détails qu'on ne leur a même pas demandé, détails dont on sait qu'ils sont absolument faux Cet homme pourrait tout à fait comparaitre à la place de Jésolique Chavot Et il en a évidemment confiance, 10 ans de concertation frauduleuse Mais en même temps, que l'épouse protège le mari, c'est compréhensible, ça ne l'inocente pas Le couple a-t-il menti, comme accuse l'avocat de la défense ? La question se pose, car lors des écoutes téléphoniques, l'amant et sa femme semblent s'être mis d'accord sur une version à donner aux gendarmes Après, quand l'amant va être placé sur écoute, les discussions qu'il peut avoir avec sa femme ou avec sa belle-sœur peuvent faire penser à la fabrication d'un alibi L'alibi, c'est le jour de la mort de Françoise, j'ai pas quitté ma maison, je posais du carrelage Puis on a des réflexions du type, faudra dire ça, qu'est-ce que t'as dit toi, qu'est-ce qu'il faudrait dire, sur quoi il pose des questions, il étant les gendarmes On sent vraiment de la panique Le couple s'est-il fabriqué un faux alibi ? Pour le savoir, la cour d'assises entend cet homme C'est un collègue de l'amant, qui affirme être passé chez lui le matin du crime La barbe va redire que c'était en fin de matinée, et puis on va bien voir qu'il est hésitant au moment où on lui dit vous pouvez regagner la salle monsieur Il y a une interruption, et il va dire, en témoignant tout à l'heure, je me suis mis à avoir un doute, mais moi j'ai aucune notion des heures et des dates Donc j'ai téléphoné à ma femme pendant la suspension, et puis ma femme m'a dit que je m'étais trompé et que c'est pas du tout le matin que je suis allé prévenir de la mort de Françoise C'était l'après-midi Et là, quand on va poser la question à l'amant et à la femme de l'amant, ils vont dire, ah non, 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 c'était le matin, on se souvient bien, c'était le matin On va dire, mais écoutez, le monsieur qui vous a prévenu vient de nous dire le contraire, et puis ils vont tenir bon comme ils vont tenir bon sur tout L'amant a-t-il menti pour masquer le crime ou pour sauver son couple ? Les gendarmes privilégient la deuxième hypothèse, d'autant plus qu'elle leur fournit un mobile évident pour accuser Ludovic Chabé Le mari, la femme, l'amant, un triptyque parfaitement connu dans les enquêtes criminelles, la jalousie serait donc l'explication de ce crime Et donc si elle avait un amant, Ludovic Chabé pouvait connaître l'existence de l'amant, et s'il connaissait l'existence de l'amant, il pouvait être maladivement jaloux, et donc là, on a un mobile Une jalousie qui n'aurait pas échappé à la sœur de Françoise Quant à Ludovic, pour moi, il était fort jaloux Lorsque ma sœur achetait des vêtements un peu sexy, genre mini-jupe, il lui disait qu'elle n'avait pas à mettre ce genre de vêtements pour côtoyer des fermiers Pour l'accusation, le scénario du crime est désormais presque parfait Ce matin-là, Ludovic Chabé quitte la caserne peu avant 8 heures Selon les enquêteurs, il a eu le temps d'effectuer 200 km en moins de 2 heures pour arriver avant 10 heures à Imbercourt Françoise, elle, se serait levée tôt Quand Ludovic pénètre dans la maison, elle lui avoue son infidélité Il la frappe violemment, Françoise tombe au sol, il l'étrangle avant d'appeler les secours à 10h04 Selon les légistes, Françoise Chabé est morte entre 9h et 9h45 Et pour enfoncer le clou, il y a cette voisine qui dit avoir aperçu Françoise entre 9h et 9h30 Et affirme de plus avoir vu Ludovic arriver à 9h30 Ludovic Chabé est donc condamné en juin 2013 à 12 ans de réclusion par la cour d'assises de la Somme On se dit qu'on est à la place de quelqu'un d'autre Qui plus est, on est accusé d'un crime qu'on n'a pas commis et en plus sur sa femme C'est vraiment très très difficile à vivre J'ai passé par une période de dépression, c'est-à-dire que je pleurais jour et nuit, je dormais très peu Après, bon, j'ai eu des moments de compatibilité, j'ai essayé de me raccrocher à quelque chose De me dire, bon ben, je suis là, mais il va falloir que je me batte pour y arriver De toute façon, j'ai pas le choix Ludovic Chabé fait donc appel de sa condamnation et surprise, il est remis en liberté en août 2013 Il reprend son travail de pompier A nouveau, les jurés vont-ils condamner Ludovic Chabé ou le laisser en liberté ? Depuis 10 ans, le pompier n'arrive pas à se débarrasser d'un élément qui l'accable Les gestes de secours qu'il n'a pas prodigués à son épouse pour tenter de la sauver Cela semble impensable pour un professionnel expérimenté Un médecin des pompiers qui connaît bien l'accusé et sa famille Vient livrer à la barre son analyse sur cet étrange comportement C'est quelque chose qui est décrit dans la littérature Ce qu'on appelle le stress dépassé ou un phénomène de sidération Qui font que chaque personne, même dans le cadre de sa profession Au moment donné, lié à un stress important, peut perdre ses moyens C'est effectivement quelque chose, et bien évidemment, c'est ce qui est décrit chez les secouristes Même si ce sont les meilleurs dans leur profession Perdent leurs moyens lorsqu'il s'agit de proches les concernant Une attitude certes critiquable, mais qui, selon la défense, ne doit pas masquer le point essentiel de ce dossier L'heure de la mort de la victime, celle-ci est fixée entre 9h et 9h45 L'heure de la mort de Françoise, c'est un élément clé de ce dossier Est-ce que Ludovic Chabé a pu être revenu à temps à Humbercourt pour tuer sa femme et prévenir les secours ? Les services de gendarmerie et de police ont effectué le trajet Ils ont effectué le même trajet que Ludovic Chabé En partant à 9h01 du péage de Roi En roulant à des pointes de 170 kmh sur des nationales Ils arrivent à 9h52 au plus tôt En roulant à la vitesse limite autorisée Ils arrivent à exactement 10h04 Voire 10h06 s'ils roulent en dessous de la vitesse autorisée Selon l'accusation, Ludovic Chabé a dû rouler à tombeau ouvert pour regagner sa maison et étrangler son épouse C'est une version plausible Car le matin du crime, le pompier a été repéré par cette voisine à 9h30 Une voisine qui jure avoir vu une demi-heure plus tôt la victime encore vivante Mais ce témoin est-il crédible ? Le témoignage de la voisine va sembler très faible quand elle va venir témoigner devant la cour d'assises de l'Oise Maître Vallant va l'interroger de manière assez serrée et au final son témoignage va paraître très faible Cette dame est diabétique donc a des problèmes de vue manifestes mais là on est à 92 mètres quasiment la distance d'un terrain de football et derrière une petite fenêtre elle aurait vu à une heure qu'elle donne 9h00, 9h30 alors même qu'elle ne porte pas de montre Françoise Chabé, elle est certaine que c'est Françoise Chabé derrière cette fenêtre Ce qui est extraordinaire c'est que cette dame va venir indiquer au début qu'elle ne sait pas comment était habillée Françoise Chabé puis réauditionnée elle dira que Françoise Chabé était habillée en pyjama et qu'il s'agissait d'un pyjama de couleur claire au moment de cette reconstitution elle indiquera au service de police et de justice que non, non, le pyjama n'était pas de couleur claire mais qu'il était de couleur marron je suis certain que cette femme d'abord ment mais des mensonges éhontés et qu'elle ment aussi et surtout parce qu'on lui a rendu visite à de nombreuses reprises pour espérer qu'elle réussisse à recracher quelques éléments qui viendraient coller à la théorie de l'accusation c'est donc un témoignage absolument mensonger et qui à mon sens mériterait d'être poursuivi devant un tribunal correctionnel Si la voisine s'est trompée ou a menti cela ne signifie pas pour autant que Ludovic Chabé est innocent Jusqu'à présent, les légistes ont été formels sur l'heure de la mort aux alentours de 9h30 Mais à l'audience va survenir un véritable coup de théâtre L'un des experts estime que l'heure du décès n'est pas celle que l'on croit depuis 10 ans En effet, aucun d'entre eux n'a comptabilisé un élément fondamental Le temps de réanimation effectué par les pompiers sur la victime Et ça change tout C'est le point crucial, je veux dire, je pose la question, il est limpide à l'expert Avez-vous inclus dans votre rapport d'expertise le temps de réanimation pour le déduire de l'heure de la mort ? Il me dit, ah non, oups, j'ai oublié Il s'agit quand même d'un expert nationalement reconnu Et quand je refais le calcul avec lui à partir des paramètres que sont les siens Et bien j'arrive à une heure de la mort au maximum à 8h30 Alors je lui dis, mais monsieur, si je dis que l'heure de la mort est à 8h30 Est-ce que je suis à côté de la plaque ? Et il répond à la cour d'assises, moi-même évidemment, non maître Et ça, je ne vois pas Comment une cour et un jury peuvent le balayer Et je ne comprends pas comment une accusation a pu passer à côté de cela Vendredi 5 juin 2015, c'est le jour du verdict Et il n'y aura pas d'alternative La vie de Ludovic Chabé va basculer dans un sens ou dans l'autre Va-t-il repartir en prison ? L'homme apprécie le moment présent, peut-être ses dernières heures de liberté Ses collègues, plusieurs pompiers de sa brigade, sont venus l'épauler Tout le monde semble tendu, impatient, angoissé aussi Qu'est-ce que vous attendez de cette journée ? Ben, que, non pas que la vérité éclate, parce qu'on se rend vraiment un jour Mais au moins qu'ils reconnaissent que, avec tous les éléments qu'ils ont Que Ludovic n'est pour rien C'est la plus dure journée, c'est très dur Le stress, le sommeil L'audience va débuter Chacun rejoint sa place dans la salle de la cour d'assises Depuis 5 jours, les deux camps se croisent Sans échanger le moindre mot Deux familles, deux vérités La parole est donnée à l'avocat de la famille de Françoise Lui n'a aucun doute Le mari jaloux est coupable Il n'a manifesté aucune tristesse à la mort de sa femme Et il a menti aux enquêteurs Les 6 jours d'audience ont confirmé à vos yeux les mensonges de M. Chabé ? Absolument, absolument, absolument Sinon je ne parlerai pas comme ça Je suis là pour essayer de faire en sorte que cette décision soit une décision de vérité En évitant les pièges des mensonges, des contradictions de Chabé qui pollue ce dossier encore une fois C'est l'heure du réquisitoire Pour l'avocat général, le coup de théâtre sur l'heure de la mort ne change absolument rien Le seul qui a pu commettre ce crime, c'est le mari Comment ? On ne le saura jamais, dit-il Mais tout l'accuse Le créneau horaire Le témoignage de la voisine L'absence d'effraction A ses yeux, cette affaire n'est qu'un drame passionnel Un mari jaloux qui n'a pas supporté l'infidélité de son épouse Le magistrat réclame 18 ans de réclusion criminelle L'audience est alors suspendue L'accusé, déjà condamné à 12 ans lors de son premier procès, fond en larmes Ludovic Chabé a peur, son avocat tente de le réconforter Sa tâche s'annonce difficile Lors de l'enquête, il n'avait pas obtenu le non-lieu Puis il avait échoué au premier procès Désormais, il n'a plus le droit à l'erreur Il faut convaincre les jurés, maintenant Qu'est-ce que vous êtes en train de comparer ? Un plan de plaidoirie Ne pas oublier de passer à côté d'un procès verbal, d'une déclaration, d'une preuve Parce que la cour d'assises, c'est un théâtre Et pourtant, c'est un théâtre où se joue la vie des hommes La vie d'un homme est entre ses mains A lui de convaincre la cour d'assises de ne pas commettre une erreur judiciaire Et je pense que les avocats sont là, aussi Et les cours d'assises, aussi Pour entraver, in fine, les erreurs judiciaires Quand on vous dit Que les erreurs judiciaires sont du passé Les Patrick Diels, les Outreaux Et que l'on vient réclamer une condamnation contre un garçon Se fondant sur de pures hypothèses et écartant l'heure de la mort Qui ne colle pas, évidemment, avec les faits Moi, je dis que l'erreur judiciaire, elle est présente Et on la réclame à grand cri du côté du ministère public Ludovic Chabé est innocent Il est 14h30, lorsque commence sa plaidoirie Et à 16h, la cour d'assises se retire pour délibérer Les jurés doivent répondre à une seule et unique question Ludovic Chabé a-t-il volontairement donné la mort à son épouse Françoise Le 26 février 2005 C'est sans doute le moment le plus insupportable du procès d'assises L'attente avant le verdict Les minutes s'étirent, les heures deviennent interminables L'angoisse ne cesse de monter, accentuée d'ailleurs par l'orage qui s'abat sur la ville Faut-il l'interpréter comme un mauvais présage ? Après 4 longues heures de discussion, les jurés s'apprêtent à revenir Ludovic Chabé, tel un somnambule, reprend sa place dans la salle d'audience Nous sommes exceptionnellement autorisés à filmer le moment du verdict Je vous souhaite vous indiquer que je ne souhaite, dans la salle, aucune Manifestation et quelque sorte que je souhaite Je vous demande à tous ceux qui vous réservez De la dignité, du respect et du silence Et à la question, Ludovic Chabé était coupable d'avoir un recours Le 26 février 2005, donné volontairement la mort à Françoise Billon et Chabé Il a été répondu non Monsieur Chabé, vous êtes allé Ludovic Chabé s'englotte, recroquevillé sur son siège L'attention contenue tout au long du procès explose enfin Et si les larmes coulent sur les visages de la famille Chabé La famille de la victime, bien entendu, est sous le choc Celui qu'elle considérait comme le meurtrier est innocenté Elle repart sans un mot mais avec une question Qui a tué Françoise ? C'est fini, c'est fini, c'est fini C'est fini, c'est fini, c'est fini Dix ans, dix ans, dix ans Enfin j'ai été entendue, enfin Vous avez eu peur quand vous les avez vus rentrer ? Ouais C'est insoutenable, c'est insoutenable, t'as l'attention comme ça Ça y est, on va pouvoir vivre normalement Vivre normalement Je me souviens plus d'avoir rentré dans une église et j'étais en train de tourner Et quand ils ont annoncé qu'il était libre, alors c'est... Ça fait dix ans Dix ans qu'on attend ça C'est au bras de sa mère que Ludovic Chabé quitte le tribunal, blanchi à jamais par la justice Son avocat ne tire aucune gloire de cet acquittement Il espère que la justice apportera un jour une réponse à la mort de Françoise Chabé C'est pas une fierté, cet acquittement C'est dix ans de malheur pour la famille de Françoise C'est des gens qui ont pas de réponse à qui on a dit pendant dix ans C'est lui le coupable Et c'était pas vrai Et ces gens ils rentrent à la maison et... Qu'est-ce qu'ils peuvent penser ? C'est quoi cette justice qui a accusé un type pendant dix ans ? On leur a dit que c'était le coupable, c'est pas lui C'est une bonne justice parce qu'elle commet pas d'erreur judiciaire Mais c'est une justice qui doit se poursuivre Pour trouver le coupable On est passé à deux doigts de l'erreur judiciaire Pour moi c'est pas fini Je suis acquitté mais la vérité n'est pas encore Et la vérité vous voulez la connaître ? Stéph A bientôt Il est presque 20 heures Ludovic Chabé remercie une dernière fois tous ses amis Et son avocat aussi C'est maintenant à la justice qu'il appartient de rouvrir ou non Cette enquête sur la mort de Françoise Chabé Voilà Ludovic s'engouffre dans la voiture de ses parents C'est la fin de dix années de procédure Une nouvelle vie peut maintenant commencer C'est la fin de fin de l'année C'est la fin de l'année C'est la fin de la mort de Françoise Chabé